est ce que vous avez mon signal bonjour à toutes et toutes je relance mon direct du week-end sur du minecraft en général le minecraft on le fait le dimanche mais là ça m'arrange bien de le faire ce samedi puisque je sais pas si je vais pouvoir continuer à diffuser je suis susceptible d'être interrompu dans mon direct et de devoir partir urgemment rien de grave je dois aider ma pauvre maman mettre en place son nouvel ordi tout ça pour vous dire que je préfère faire le minecraft aujourd'hui alors qu'habituellement le fait dimanche pourquoi parce que demain j'aurai le plaisir de faire l'après midi du camion en compagnie de christella donc possiblement vocale ouverte on verra le moment venu comment christella se sentira à l'aise par rapport au jeu au fait d'être sur mon antenne qu'est ce que je voulais dire je sais plus bref je pense pas que je peux du minecraft demain donc autant que je le fasse aujourd'hui puis ça m'arrange bien de pouvoir couper un jeu au moment où je le souhaite minecraft si prête si je devais taper en urgence pour dépanner maintenant voilà vous savez tout je ne vous cache rien c'est honteux alors que je retrouve le tchat parce que si vous me faites pardon si vous faites la causette j'aimerais pouvoir vous lire remacher olive merci à toi d'être là au taquet j'ai envie de dire là sur le pont voilà petit minecraft de la détente oui mon périphérique de jeu le bon il est bon le merveilleux nostromo le clavier à une main à le bonheur attention ça ça voilà tranquillou penner pépouse là normalement le volume de la musique qui est bien j'ai réécouté brièvement un extrait de mon direct de ce matin christella qui disait que vous entendez ma musique mais je trouve à la réécoute que vous entendez trop en arrière-plan vous aviez quasiment rien de la musique donc là je pense avoir mis suffisamment fort pour vous entendiez ma voix mais également la musique comme il se doit ah bravo olive en t'es une chef tu as réussi à rire ton pépin de robinet bravo bah je t'avouerai honteusement que je crois que dans ma vie j'ai pas encore été confronté confronter à ce genre de tuyauterie je crois pas que j'ai j'ai changé de robinet alors je parle pas évidemment le fait de changer le filtre que tu as au bout du truc ça quand même en plus pour d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'entretienne les miens ça fait peut-être un petit moment que je les ai pas je les ai pas entretenu contre le calcaire mais je crois que j'ai encore échappé à ce jour à ce genre de pomme de plomberie et de devoir changer un robinet là tu vas essayer tout à l'heure de continuer à tailler ta haie bravo à toi c'est du boulot je sais pas où mettre le précieux charbon compacté c'est vrai que c'est un bien précieux bouc bon je vais refaire du verre pour changer à toute façon c'est pas perdu balbache j'ai à me vôtre toi j'y vais pas petit bout parce que avec Avec ma fatigue en général et mon traitement, j'essaie de faire attention. Mais t'as bien raison, oui, il faut se ménager. Ouais, il faut se ménager. Même moi, là, dernièrement, j'ai fait quelques petits travaux de fignolage dans mon doux logis. Je ne cherche pas non plus d'épuisement et je ne prends pas non plus de risques inconsidérés à provoquer l'accident. Mais non, je te rejoins, t'as raison. Moi aussi, j'alterne souvent. Si je peux me dégager une demi-journée à faire des choses diverses, généralement, je fais une heure de travaux, une heure de ménage, une heure de rangement ou de paperasse administrative. Ça s'invite d'être assommé. Alors, sauf si tu dois te contener un truc en une seule fois qui dure des plombes. Bon, malheureusement. Parfois, t'as pas le choix, mais... Mais ouais, je te rejoins là, t'as raison. Re-nachemann. Parfois, bon... Alors, t'as progressé dans la réparation maintenant du tourneur-route, là, ou t'as lâché la faim ? Je sais que tu me connais du bruit, là, t'as peut-être réassemblé ton ordi avec ce que t'avais sur la boue. Je vais vous dire, je veux dire... C'est lourd, là je suis fada des corridors, il s'en est un, celui-là je me suis fait pas mal déchiré sur ces 15 derniers jours, c'est le nouveau secteur de la strike sur la compression et la déclaration sur la carte, mais ça va devenir encore bientôt plus chiant que le tunnel sous la manche, on en prend le chemin, alors on est une année qui a la jeune pièce de borde, on a essayé de faire un petit tirelire, un petit canyon pour acheter une neuve, mais c'est vrai que par ces temps, c'est du soupir 1, 2, 3, 2, 1.... tu as raison je suis dans les tunnels ça fait un vacarme de faux ça ira mieux après voilà déjà ça fait moins ça fait moins de bruit parce que je suis au ralenti oui je suis minecraft maintenant parce que demain on fera camion donc c'est opportun aïe 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 c'est terrible quand on se fait goaquer par par twitch voulait faire la saisie d'un intervenant pseudo et ça c'est le diffuseur qui prime et combien de fois je me fais avoir parce que moi je me relis pas je valide tout de suite c'est tuant mais ça c'est dû à l'année dernière mise à jour de twitch avant ça fonctionnait très bien en éclair en direct et celle là c'est devenu chiant et oui les camions sans toit mais ce que je disais tout à l'heure je sais plus tu m'as entendu ce matin n'aïnonnais c'est évidemment rien contre toi mais bien le contraire c'est à dire que il ya christella qui va faire ses premiers tours de roue et je me dis que c'est mieux qu'on se retrouve plus tard à 3 où christella sera rodée dans sa carrière américaine où elle pourra faire des longs trajets les 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 convois spéciaux qu'elle en grand qu'elle engendre et qu'elle en oui voilà qu'elle cumule les niveaux d'expérience demain on peut apportera peinard et je pense honnêtement que finalement c'est le scénario idéal alors je devine que ça t'aurait pas enquiquiné n'aïnonnais ah oui mais non un nom t était vraiment t'es vraiment attristé qu'on soit sans toi à faire le camion oh je m'attendais pas à ce que ça te ça te mette autant mal à l'aise bah n'hésite pas à développer si tu as à j'ose pas dire de la rancœur mais si tu as si ça te dérange vraiment alors du coup j'arrive pas je m'attendais pas à ce que ça te mette dans une une telle gêne n'aïnonnais c'était évidemment pas mon but non c'est pas grave du tout c'est juste que je suis pas disponible mais ça te dérange pas c'est juste que oui oui par rapport à ton agenda oui mais il faut quand quand tu peux profiter des événements de vie de vie véritable vie réelle faut le faire mais tiens j'avais laissé des trucs là moi je fais pas que j'avais laissé du matos dans la mare oui coucou d'une scène ah là là qu'on conservera d'aïnonnais tu veux on en discutera puis tu me diras un joueur avancé peut jouer avec un joueur débutant le débutant choisi une mission et le joueur avancé peut choisir la même mission oui c'est ce que tu as fait avec moi oui 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 c'est ça qu'une scène dans la chanson des ch'tis oui pardon là je suis pas je suis pas inspiré en construction voyez je mine je creuse je fais la fonction basique du jeu c'est creuser bêtement bah je termine ma ma session de minage là le temps de me remplir l'inventaire et je basse le reste sur une session pêche ce sera pas plus mal on sera un peu de pêche je verrai en fonction de l'heure de la de la journée si je pense ne pas être appelé on sera on sera un autre jeu vers peut-être 16h30 je pense ce serait une bonne idée pas oui merci oui c'est ma chaîne mais en même temps je suis du coup je suis gêné parce que c'est quand même toi qui a eu la gentillesse de m'offrir le jeu et bon je me voilà je m'attendais pas ce que tu sois autant si triste ou d'être quoi mais bon faut se réjouir à l'idée des futures sessions qu'on va se faire à 3 ou à plus je pense que on sera plusieurs dans les années à venir du moins j'espère ce sera drôle ce genre de session à plusieurs on pourra papoter en mode barman la fin mode web mode bar comptoir entre copains ce qu'on va faire finalement déjà ce soir chez fan fan je le rappelle je fais encore ses pubs à 21 heures là une fois du sim city 3000 et puis ce sera une vocale ouverte on va pouvoir bavarder j'essaierai de participer un peu pas trop parce que vous m'aurez largement entendu la journée il se serait bien qu'il y ait des intervenants qui se manifestent presque exclusivement chez les fun fans je pense à elogir ou d'ilocine son bon ami d'enfance ce serait sympa voilà voilà voilou voilou mais non ça me dérange pas je suis juste et de pas pouvoir jouer avec vous mais nous aurons de nos occasions de jouer ensemble bah oui 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 bien sûr ok ok tu me rassures oui bah oui pour toi c'est la tristesse de pas pouvoir et c'est une occasion manquée mais bon me dit que voilà ça va être les premiers tours de roue à l'américaine de christelle a donc le temps de d'enchaîner les petites missions d'ailleurs ce qui risque de se produire c'est que dans ma je suis pas je suis pas spécialement comment on dit en français je suis pas spécialement client ou coutumier du fait de provoquer la téléportation dans les jeux vidéo j'aime bien me me foutre la contrainte vie réelle tu veux aller à un endroit tu te déplaces par tes propres moyens t'as pas la magie du démon qui dit hop téléportation ce qui veut dire que sachant dans ma carrière actuelle j'avais joué un petit peu je crois en antenne récemment je sais plus quel moment j'ai eu l'occasion de me faire une petite mission pour retourner à en orégon sur les routes que j'avais déjà exploité je précise j'avais exprès de prendre un trajet que j'avais déjà exploité la découverte je voulais faire avec vous en direct et ouais même dans wavs dit une scène oui presque oui tu me diras je fais peu la téléportation dans le wavs souvent je me déplace en sautant en faisant l'usage de la corde de ninja bon c'est beaucoup plus rare la corde de ninja parce qu'il faut la maîtriser bref tout ça pour dire que je suis dans l'état de l'orégon et demain je prendrai sûrement mon antenne enfin après le la compile des clips je pense que bon là christella sera libre de me rejoindre dans la partie quand elle le souhaitera il n'y aura pas d'horaire particulière mais moi je me ferai d'abord ma mission solo depuis l'orégon vers le texas puisque le texas le texas n'importe quoi le nevada je crois qu'il est le merde je sais plus je sais plus quel état et celui par défaut quand tu démarres bref j'irai dans du nord vers le sud des états unis toujours sur la côte ouest ce qui ce qui laissera le temps en fait à christella de faire ses premiers tours de roue et je la rejoindrai je la rejoindrai je pense dans les dans les deux heures qui suivent ma prise d'antenne sur le camion donc si je calcule bien mon coup en gros je me projette dans dans le scénario de demain je fais mon final fantasy que j'arrête à midi le matin je déjeune je vous mets la compile des clips qui dure une heure et quart donc ça veut dire que je reprends le poids de poids de camion à 13h15 demain matin d'enfin demain dans la journée à 13h15 le temps que moi en solo déjà que je redescende vers le nord des états unis vers le sud des états unis je ne sais plus ce que je dis et que j'ai rejoigné le point d'origine des des premiers joueurs dans le simulateur ça veut dire que cristallage je la rejoins pas avant 15h quoi je pense ou 14h30 ou plus tôt donc cristallate arrivera quand tu es droit oui la californie oui tu as peut-être démarré en californie enfin bref toute façon il faut que je ressorte de mais non non j'en ai rien j'en ai pas rien à faire de leur parterre non mais voilà l'inventaire oui bah je vais bientôt revenir sur mes pas bon je vais jeter le silex parce que le silex j'en ai rien à péter il me prend une case de mon inventaire pour que plus et 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 à temps la torche elle un peu trop proche on va faire des économies et puis voilà on va on va se rejoindre et rôder comme ça notre périte on entend qu'il ya une qualité proche parce qu'on entend le bruit de la chanson et api je suis niveau 30 c'est cool je vais pouvoir faire un enchantement puissant et depuis mes dernières les aventures je me suis refait une armure complète enchanté c'est cool voilà bah d'ailleurs le prochain enchantement je veux sûrement faire un truc au pif et là j'ai plus de besoins particuliers mais je reviens au simulateur de camion je vous avouerai que plusieurs soirées quand il y avait c'est là durant l'été quand il y avait une truc qui m'intéressait pas sur twitch que le programme intéressait pas je me remettais notre nos précédentes diffusions quand on fait du camion en plusieurs donc avec elle et je réécoute les fin de zanneries parfois on dit des choses pertinentes mais je réécoutais notre propos pour me remémorer en m'endormant quoi je me récouter des habits et c'est vachement bien moi j'aime beaucoup ces épisodes là pour pioncer quand j'ai quand j'ai pas de programme intéressant sur twitch quoi je m'endors avec la tablette qui basta alors un simulateur de train je crois que j'en ai déjà fait lors de ma phase bêta de ma chaîne je sais plus comment il s'appelle mais j'ai un simulateur de train j'ai d'ailleurs la dernière fois que j'ai joué j'ai découvert comment déclencher le mode édition et qu'on pouvait éditer les maquettes avec le paysage et c'est du travail de deux qu'on appelle ça de de maquettiste l'ad et oui c'est du travail d'orfèvres et je sais qu'il existe un simulateur de bus aux états unis au smr un truc comme ça passe pas et ses maires je vous vois venir mais oh tant pis je me contenter de ça on va faire de la pêche parce que je fais que le minage et c'est pas top mais j'ai envie d'être tous les simulateurs existent et j'en avais déjà discuté sur l'antenne de fun fan il ya même jdg qui avait fait qu'avait trouvé un simulateur de chiottes et littéralement de sanitaire quoi et ça se termine le jeu c'est un truc de ma boule tata la brosse à nettoyer là qui en or massif le siège c'est du poil de vison enfin je sais plus quoi c'est bref on va dire que c'est le mérite d'exister pour la culture et que c'est un gros délire mais waouh alors n'est une année dix arizona nevada californie dans le jeu de base oui alors c'était nevada ou l'arizona je sais plus alors que ça a dit que c'est la californie bon bref je ne sais plus et bon je ne tournerai pas sur la route à bord de mon camion comme je l'ai fait oui 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 tu crois pas si bien dit on est une honnête avec des trolleries qui vont réapparaître demain dans la nouvelle compil voilà je ne dirai rien de plus d'ailleurs il ya les deux exprès où le train disparaît le bug du train m'a fait marrer dans le simulateur avec un peu de chance de main on ira droit une troisième fois tiens attention aussi je suis des accidents oui tu en a eu des pas mal je me souviens sur ta version européenne sur ta chaîne oui c'est ça le caisse rouge c'est ça c'est ça c'est ça ah merde où je me débrasse d'un truc bas ça j'ai quasiment rien alors ça va faire du vacarme c'est normal c'est les vaconnais bien d'ailleurs vous voyez la vie j'ai un petit rail manquant un jour je le remplacerai il y en a qui veulent voir les stats je sais que ça pourrait en amuser certains de voir les statistiques alors pour ceux qui éventuellement connaissent pas le jeu vous avez dans le plus important c'est le x y z qui correspond à vos coordonnées géographiques c'est le point qui est en amant vous allez de vous vous c'est vous qui c'est c'est que Vous avez vu dans les stats, sur le serveur, on est déjà au jour numéro 28.47, dans les cycles journaux. Oui, tu vas tailler ta haie, bon courage Olive, merci d'être passé à l'hôpital. Oui, pardon, je vous lise dans le chat, le temps du trajet. Ah, t'as un simulateur de tourneuse, c'est une scène, wow. Oui, il faut alimenter avec les rails en or et la redstone, Stella, oui, pour motoriser les wagonnets, sans quoi ils repartent dans le sens opposé. L'inertie ne suffit pas. Ou alors, si tu as un système de rails neutre non alimenté, tu fais usage des locomotives. C'est-à-dire que tu mets un four que tu alimentes dans un wagonnet. Et ça va faire locomotive, enfin locomotive, pas en traction, mais en poussée, en propulsion. Pa, 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 pa. La naine honnête qui nous fait du fun-fan, là, pour le coup. Bref, bon, je vais déposer mon butin, puis on va faire un peu de pêche détente. Je suis en train de me dire où est-ce que j'ai mis ma super canne à pêche qui m'a été offerte par Nashaveman. Merci bien. Hop, 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 hop. Je ne vais pas me faire suer, je vais caractère prendre un chariot. Et blam. Je vais déposer mon butin dedans. façon ça finira dans une zone de tri alors le tri évidemment je pense que vous ne verrez jamais en direct faire du tri parce que pour vous ça va être d'un ennui mortel c'est quoi ça c'était des trucs de construction ah on a la mine acheter là il vient de se connecter sacré neige alors que j'observe le lapin ou enfin le couple les petits lapins à je suis en train de me rappeler que j'avais discuté avec mon cher cousin qui n'a malheureusement plus le temps de jouer à mancraft et ça c'est son cheval il m'avait dit que je trouve une étiquette et que je nomme son cheval sauf que j'avais la liberté du nom du cheval donc si certains d'entre vous sont inspirés n'hésitez pas n'hésitez pas à proposer des noms si vous avez envie que ce cheval est un nom particulier et puis je lui attribuerai une étiquette que je forgerai puis on renommera on le baptisera littéralement que je réfléchisse à prendre le morceau de chair putré filé qui est cuit pardon on voit ma belle récolte des jours précédents le coffre est blindé de graines ou de bouffe si 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 ouais ouais ça fait locomotive de poussée quand tu fusionnes un four avec un wagonnet après tu fais un clic droit sur le dit wagonnet locomotive avec du canton en main tu as du charbon et le truc va partir c'est mais j'ai eu ça c'est un mode que je fais pas parce que d'une le le charbon il va se consumer je sais pas combien de cases peut-être que ça doit faire 256 rails je sais pas je fais les valeurs informatique mais en gros ça fait 250 rails de pousser au delà il se passe plus rien vaut mieux avoir une longue ligne électrique alors c'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher déjà faut trouver la redstone mais surtout l'or l'or est rare et qu'est ce que j'ai fait de ma canne à pêche top je crois ouais je crois que je les laisser je vais rester en surface comme il fait encore jour je vais pas vous farcir encore du du tunnel souterrain à la longue oui merci pour les souhaits joli jumper oui joli jumper ça peut être un nom que je peux donner au cheval je sais même plus à quelle oeuvre ça fait référence joli jumper c'est quoi c'est à joli jumper c'est pas le cheval de l'ikiluke je sais plus ah bon tu en as jamais trouvé autant dans le nether mais les enfers le nether j'ai vu quasiment jamais surtout maintenant c'est devenu un véritable enfer où tu te fais déboîter tous les cinq cubes là et oui je suis surpris je suis en train de voir que j'ai laissé j'avais même pas vu j'ai laissé une feuille morte j'ai dû ramener en rentrant en semaine j'ai une feuille morte sur mon parquet bref blablabla oui non pour moi l'or est rare encore moi j'ai du mal à trouver de l'or voilà on va faire je suis bien ça fait promenade c'est plus sympa que je vous présente ça à l'écran oui joli jumper je sais plus c'est pas le l'étalon le fidèle d'estrier à l'équiluke où je pensais à merde je sais plus là celui qui a une richesse rassure depuis la nouvelle génération on n'en trouve plus souvent après c'est que le monde sentit ah ah bah c'est cool s'ils ont rééquilibré le ouais ouais c'est cool oui ressenti eu j'ai compris pas de souci j'ai dit je devrais joindre le petit parc ou là ça c'est un enderman qui a rien trouvé plus drôle que de me voilà qu'elle me fout un tas de sable sur le les chemins à l'heure c'est bien il ya deux chevaux dont mon café au lait chère adoré la café au lait des là heureux fan fan il faudrait que je prenne la mer en espérant qu'il y ait une barque parce que j'ai pas pris la précaution de je vais me taper la nage on dirait ma plateforme pas si loin que ça ouais allez tant qu'il fait juste avant la nuit et pas mon crépuscule il paraît que d'être complètement immergé on va plus vite à la nage ah comme ça il faut faire d'accord peut-être que je fasse accélération aussi ça peut aider ouais mais c'est le danger aussi de passer sous la glace waouh attends je vais prendre un peu d'apnée là parce que 1 bah tiens on voit déjà ma plateforme d'accord je ne comprends le processus aux là bas le rift à la fagne wah la tension i je vais boire la tasse je vais passer du temps dehors ça t'embête si on fait passer l'ennemi il faut que je m'organise dans le bon sens sauf si t'as pas de lit sur toi bah là je me précipite vers le plumard qu'on voit là bas au loin c'est super agréable de pouvoir répondre à l'oral et de pas avoir de saisie texte à faire non mais il faut que je m'organise dans le sens à avoir mon plumard sur moi ça peut se faire t'en fais pas mais oui je comprends tu t'exposes à te faire patater la tronche si tu restes en extérieur y'a pas de soucis Nash d'ailleurs j'ai pas de barque ici du côté de la plateforme je crois que j'en ai pas préparé donc pour ceux qui se souvenaient pas on a le centre communautaire voilà le double c'est là alors il va falloir que je développe les rubriques parce que là on aura plein d'informations on aura plein plein de trucs et voilà j'en avais discuté avec Nash en semaine une soirée voilà ça c'est deux membres de Nash il veut beaucoup de fer il veut des coffres ou éventuellement lui donner le bois brut voilà la vache comme 8 fois sur 64 lingots de fer il va falloir creuser voilà et moi moi très modeste j'ai pas d'idée je suis content avec ce que j'ai à force de tout y est dans les ressources enfin bon mais le bois pour les coffres ça devrait s'arranger parce que bon là le bois là j'aimerais le garder pour finir de meubler, c'est ce qu'à de le dire, de meubler le centre communautaire. Mes dédicibles de bois, je vais peut-être faire mon bûcheron un de ces soirs en semaine, pour me défouler, où je vais bêtement planter les arbres, les repiquer, les couper, et faire plusieurs cycles comme ça, histoire de me retrouver avec un inventaire plein de bûches de bois. Vous voyez, je n'ai pas continué mon téléphérique qui sort de l'entrepôt, là, en mauve, et le téléphérique de marchandises qui va aller vers le continent, là-bas, au loin, au-delà du glacier. Oui, pour un Minecraftien libre. Non, mais vu les ressources que tu demandes, je sais que tu vois les choses en grand, mais waouh, je ne sais pas ce que tu vas nous présenter quand tu nous donneras le feu vert, mais je sens que tu vas nous en mettre plein la vue. Là-dessus, je te fais entièrement confiance. Déjà que tu nous as bluffé, et moi, même mon cousin, il n'en revenait pas. On se demandait, mais qui ? Qu'est-ce qui peut t'arrêter ? On te laisse sur une île un jour, on revient le lendemain. Oh, mais t'as fondé New York ! Je reconnais, c'est le quartier Manhattan. En un jour. Les Romains n'ont pas été foutus de faire leur capitale en moins d'un siècle. Nash n'ont pas de problème. En un jour, c'est réglé. Oui, oui, modestement, oui, tu estimes de ne pas avoir fait grand-chose. Oui, mais c'est... Moi, à côté, j'ai envie de dire, je suis un clampin. Moi, je prends mon temps, je commente. Je pose un cube, toi, t'en as posé dix. Oui, il va y avoir du champ dans ta zone. Oh là là ! Eh bien, t'es bien. Oui, donc, je parle, je parle, mais la boutique, je suis, il n'a toujours pas mis la main sur sa canne à pêche. Tout va bien. Il ne faut pas que j'oublie de prendre un lit sur moi histoire de pas en kikiner Nash. Alors, eh bien, voilà, j'ai renommé en plus ma canne à pêche matos du sage et j'ai rajouté le fameux effet raccommodage. Alors, moi, je l'ai eu d'une autre canne à pêche que j'ai fusionné avec celle que tu m'as offert. Et voilà, c'est devenu le matos du sage et je suis tranquille avec. Je fais tout avec. T'as profité de tes vacances, tu as envie de bien ralentir maintenant. Oui, bah oui, c'est bien. Si t'as pu te vider la tête, c'est l'objectif essentiel. C'est très, très bien. Euh, attendez, que je vous lise. Ah oui, la purée de fanfan. Eh oui, on est saine du midi. N'oubliez pas d'observer une pause. Ah oui, non, c'est le serveur qui... Je croyais que c'était Nash qui m'écrivait. Merde, pas le con. Euh... Bien sûr que oui, mais c'est moi qui l'ai fait. Ah oui, la pizza. La purée. La pizza, c'est moi. Je me suis mangé mon restant de pizza d'hier soir à midi. Ça fait du bien. Euh... C'est toi qui as fait la tour avec l'espèce de muraille. Quoi ? Alors des tours, il y en a plusieurs. Même moi, je me sens concerné. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite tour de Moyen-Âge. Euh... Là où je suis avec la maison de mon cousin au point de départ. Mais euh... Non, je n'ai pas fait de muraille en soi. Hein ? Bon. Bref. Hein ? Euh... Oui, donc, j'ai la canapèche. Ah ! Il faut que je sois un enchantement. Je suis niveau 30. Alors, qu'est-ce que je vais enchanter, moi ? Est-ce que j'essaie de me faire une pièce d'armure complètement pétée ? Les pompes, peut-être. Parce que d'avoir des pompes avec un seul effet, c'est peut-être pas top. Donc, il me faut 4 diamants, il me faut du lapis, la zunie, et zou, direction la... Ah bah non, attends, je ne les ai pas... modeler, vite, un établi. Oui, c'est ça que je veux. Et zou, euh... La bibliothèque. Evidemment, ça m'arrange bien d'avoir la table d'enchantement en face de chez moi. Ah, agilité aquatique. Oui ! Mais oui ! Mais je change tout de suite mes pompes. Magnifique. D'ailleurs, à l'occasion, il faudra que je les fusionne, là. J'aurai protection, protection... Ouais. Une meilleure protection et une agilité aquatique en même temps. C'est craqué. J'ai craqué. Non, là, la pièce-là, je vais la garder jalousement pour moi. Ah bah, je l'avais, la merde. En fait, j'aurais dû fusionner la protection 4 avec celle-là. Bon, c'est pas grave. Zéneba perdue. Et il faut que j'embarque un lit avec moi. il me faut un plumard. Voilà, que j'en kikin panache. laissez-moi réfléchir. un lit avec moi. Il va finir là où je pense, le crochet. Il va finir là où je pense, et la question. Et la question où pêcher. Et la question où pêcher. Pêcher là-bas. Da-di-da-di-dé-dou-da. Di-da-di-da-di-dé-dou-da-dou-da. C'est du Laurent Vaudjie, Ah bah les barques Oh il y a même le cheval Est-ce que j'arrive à sauter Oui Ah bah les fées que j'ai plus zéro des gars Tiens on va pêcher un peu sur la banquise Alors faut que je choisis de pas croiser un ours polaire Histoire de pas me faire dépecer Démonter J'aime bien voir les algues danser Bah Oh j'aime même plus lancer mon Attends je vais virer le bouclier parce que Oh What Ah d'accord J'étais en direction du banc de poisson J'ai même pas fait exprès J'ai été hypnotisé par les algues Bon bah je retiens le Le Furious Non c'est pas Furious Jumper C'est un Youtubeur C'est un Furious Jumper Jolly C'était quoi J'enlirai Récris pas Tune scène Ah oui Jolly Jumper Je l'ai vu dans mon truc de chat Tu peux changer le mode de la carte T'as le mode 3D de nuit 3D de jour Et 2D Ça se passe en haut à droite T'as une petite liste déroulante Il y a 3 modes d'affichage de la grande carte Oula j'ai fait un lancé de De fou furieux Alors normalement je dois avoir un quota assez important d'objets magiques Et visiblement ici c'est pas le cas J'ai que du poids sky Merde il va faire déjà nuit Oh pas mal la vue là Mince comment je fais une capture d'écran je sais plus Voilà j'ai fait une capture d'écran je suis content Par contre j'ai fait une ânerie Et je me suis mis dans un mode Voilà Allez hop Je sais pas si je peux poser mon lit sur le glacier Bon je crois Ça compte pour un bloc solide normal T'endez voir que je fasse le test Oui ça marche Ça ça fait trop bizarre comme vue De voir la plateforme artificielle en pierre taillée Avec les gros arbres par dessus On voit que c'est pas crédible Parce que normalement on devrait avoir de la terre en dessous avec les Oui d'un côté Oui bah oui c'est une vue isométrique restez là Oui Eh oui La 3D isométrique Ah oui merde déjà Oula Je veux mon poisson d'abord J'ai rattrapé je sais pas quoi J'ai que du poiscaille J'ai pas d'objet magique dans les médias Alors d'achèvement n'avait appris que l'endroit où tu pèches En fait ça Ça a des Comment dire Des probabilités différentes Entre les poissons que vous pêchez Les objets que vous pêchez Que ce soit magique ou non Parce que vous êtes On peut pêcher des objets non magiques Comme des fioles De De flotte parfois Des pièces d'armure Non enchantées Des Morceaux de bois aussi Ça peut se produire C'est rare mais ça peut se produire Ou des bols en bois aussi J'ai déjà eu le ramequin Il y a pas si longtemps que ça Ramener à la pêche Hop là Là on a vu nettement que j'ai extrait un poisson Je suis presque dégoûté Je voulais garder la surprise Mais du coup avec la carte C'est pas possible Ah Ouais bah oui Eh oui ça fait partie des outils Mais j'avais Ah bah voilà Là j'ai un ennuphar là Lilypad en anglais J'avais utilisé Il y a un petit bout de temps déjà Avant d'avoir Le serveur là J'avais utilisé Un logiciel Sur une version Donc précédente De Minecraft Qui permettait De décrypter La graine C'est à dire La génération du monde Et en fait Ils pouvaient vous dévoiler Ce qu'on pouvait voir En fait De Minecraft Si on pouvait explorer Dans le vrai monde Dans le jeu Mais ça Ça permettait de voir Toutes les couches C'est un truc bien fait En 2D Une fenêtre Windows Et on pouvait Exploiter Voir ce qu'il y avait Dans la génération de monde Couche par couche Donc la surface C'était intéressant Mais les sous-sols aussi Mais c'est de la triche En fait Parce que vous Vous arrivez à Du coup A localiser Merde J'ai merdé mon Mon jeu de canapèche Vous localisez tout Les ressources Les coffres trésors Dans les donjons De monstres Etc J'avais même vu C'était rigolo C'était de voir Le tracé d'une mine naine Oh J'ai pêché un truc bizarre Non c'était un poisson Bizarre Bon là J'ai vu C'était un saumon Je l'ai vu d'office Oui la surprise Ce sera la visite De l'intérieur Oui bah oui Ah Ça c'était une morue Euh C'est ce que je dois faire J'ai un maxi projet en tête Et j'espère être prêt Pour le direct anniversaire De Poupon Ah oui C'est mi-novembre Je crois C'est mon direct anniversaire Oui monsieur Poupon Il faudra que je le revoie Dans la quinzaine Parce qu'en fait Je me rends compte Que je suis quasiment nulle part Chez lui Je suis pas sur son propre Servant Minecraft Ah honnêtement J'adore le mien Je sais pas Quand je passerai Chez lui Oh je ferai un truc symbolique Pour lui dire Je suis là Mais Mon avis Je me connecterai Une ou deux fois par an Mais Je suis pas Je crois J'avais cru comprendre Qu'il avait un discord Poupon Et je crois Que je l'ai pas Dans ma liste De serveurs discord Et puis pareil Là le coup De son jeu concours Pour gagner un ordi C'est pas rien J'ai au moins Une chance de le gagner Un instrument Pour symboliquement Jouer le jeu Sachant ce que je savais pas C'était Liana La veinarde De il y a deux ans Du précédent concours Où elle avait gagné un ordi C'est vachement sympa Et généreux De la part de Poupon De faire gagner Un ordi tout neuf Vous voyez C'est assez avantage De bosser dans l'informatique Même moi Je vous avouerai Que j'ai la chance D'avoir Des pièces gratos Alors ça dépend Du poste Que vous avez Mais J'ai eu la chance De pouvoir renouveler Parfois certaines pièces Que j'avais en panne Chez moi Pour rien Puisque je pouvais Piocher Et me servir Dans la réserve De l'entreprise Avec leur feu vert Bien sûr Je précise Ah là là Oui Si Twinsen Pouvait garder Gagner l'ordi De Poupon Alors là Poupon pourrait se vanter D'avoir contribué A la naissance D'un canal Twitch Sans déconner Ce serait génial Franchement Ce serait la plus belle combinaison Que Twinsen Gagne l'ordi De Poupon Cette année Ce serait énorme Ce serait vachement bien C'est vrai Très bonne hypothèse Funfan Ah ouais Ce serait vraiment Le scénario idéal Oh pardon Mais c'est bizarre Je sais que j'envoie De la musique Sur mon signal Twitch Sans déconner Moi j'entends Le son du jeu Je m'entends Un peu en écho Alors je mets pas trop fort Pour qu'il y ait pas de l'arsen Par contre Je sais pas comment J'ai fait mon affaire Pour que le winamp La musique en direct Je ne l'entende pas Alors ça m'aide A l'immersion Dans le jeu Mais si je veux me divertir En temps réel Avec vous Et écouter de la musique C'est raté Mais honnêtement Je sais pas comment J'ai fait mes réglages Enfin c'est anecdotique Je vais pas Je vais pas chercher Plus puissant en direct C'est même pas la peine Ça casserait complètement Ma balance des sons Ah c'est bizarre ça Oula J'ai la ligne Qui est partie Mais hé Il y a que du poisson naturel Ici J'ai zéro objet Magique Faut voir que je change De lieu de pêche Non mais c'est hallucinant Là j'ai que du poisson Attendez je déménage Je vais virer ailleurs Tiens Je vais même prendre le risque D'embarquer Et de me barrer À un endroit où je suis pas allé Sur la côte Je vais pas aller trop loin non plus Mon but n'est pas D'aller me perdre Mais On va prendre le large Ouais de loin Au revoir la plateforme Pour le coup C'est pas de chance Normalement tu devrais pouvoir Trouver des objets Oui bah je veux aller À un autre coin Oula Il y a des trucs En sous-marin Oula Oula Hé il y a un coffre Dans la ruine maritime Il a été fouillé celui-là ou pas Attendez Ça m'intrigue Faut pas que je me noie Faut pas que je me noie Faut pas que je me noie Oh il y a deux coffres Oh il y a la carte d'un trésor Enfui Et il y a différents trucs Mais je vais me noyer Oh j'ai récupéré Une carte au trésor Ah l'affinité aquatique Et pas mal Ah je vois l'effet de mes pompes Là c'est bien Ah bah ouais là Là il y a de la côte Je me mets où ? Je me mets sur le petit lopin de terre Allez je me mets sur le petit lopin de terre Je serai tranquille là Avec les quatre coquilles go Alors c'est rigolo de voir le relief sous-marin Là c'est incitré à faire un ponton Parce qu'on voit qu'il y a une base solide Ah c'est plus qu'une base solide C'est une géode C'est un météore Oh la vache Alors qu'on fait face à un monolithe Mais c'est une géode C'est un météore Regardez moi ça Pour ceux qui en avaient encore pas vu Oh c'est beau C'est la première fois que j'ai une géode engloutie Oh c'est magnifique Oh c'est trop bien Oh c'est génial Interdiction de casser la géode Je vais en faire un lieu sacré Oh c'est trop stylé Attends je vais mettre la tâche un peu plus bas Parce que ça c'est un L'espèce de croix là C'est un cube générateur de cristaux Alors on peut casser les cristaux Mais il faut pas péter le cube générateur qui est derrière Voilà il y a en croix Et comme ça on peut régler Voilà les éclats d'améthyste On en fait des trucs Donc les lunettes C'est à base de cristaux d'améthyste Les lunettes télescopiques Oh c'est trop bien Et si je pêche comme ça Je crois que c'est pas réglementaire mon truc Ah non n'importe quoi Mais c'est trop stylé Oh c'est génial Oh je croyais que c'était une mode de terre moi Mais même pas Ah merde il va falloir se péter Vite attends je rejoins la rive Parce que Ah la nage vite Ouais c'est chouette Ah c'est une belle découverte Ah attends je pose le plumard Parce que Le pauvre nage qui est en milieu hostile Il va se faire bouffer Attends je mange un morceau Parce que voilà Ma barre de bouffe n'est pas complète Hop Voilà c'est bien On va faire passer la nuit Non j'ai pas d'appel Apparemment il n'y a rien de neuf L'excellente phrase d'ailleurs De Raymond Devos Le regretté C'était un expert Un grand maître En jeu de mots C'est en constatant Par trois fois Que vous n'avez Trois fois rien Que l'on se retrouve Avec rien De neuf Elle est excellente Cette phrase D'un point de vue mathématique Philosophique Littéral Elle est parfaite Cette phrase Et encore J'ai envie de dire Je vous la restitue mal Je ne l'ai pas apprise Au mot près Tel que l'avait formulé Raymond Devos Ah j'entends un peu La musique C'est bien Il y a la cantatrice La techno Bah alors Je vais avoir des objets magiques Oui ou crotte Bah Ah ça y est Ça arrive Non Ah on a pas regardé la carte Tiens C'est vrai que je la regarde Quand il fera nuit Enfin quand Non je verrai rien la nuit Bonne nouvelle Pour notre ami Aeroster Il a un PC Il prévoit bientôt De faire des streams Sur PC Oui 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 C'est cool Il va falloir qu'il installe Son nouveau matos C'est bien Ouais c'est cool aussi Sacré Aeroster Oui bah il nous expliquera Au fur et à mesure Lors de ses directs Il en fait un soir d'ailleurs Aeroster Je crois qu'il prend son antenne Peu avant 19h Entre 18h30 et 19h Il va continuer le Mass Effect Qu'il refait Mais en mode balèze Je sais plus quoi C'est un mode difficile Et Il nous expliquera Petit à petit Comment Comment il pense S'organiser Mais il a Il a déjà Une liste longue Comme le bras De jeux Console à faire C'est pas ça qui manque Mais c'est vrai que L'idée qu'il puisse A nouveau rediffuser Sur PC prochainement Aeroster Ca va lui permettre Non seulement D'étoffer Ses propres choix A lui Mais sa communauté Qui doit sûrement Avoir des démangeaisons Avoir des envies De lui proposer Pour pas dire Imposer Avec un certain nombre De points de chaîne Le fait de faire Tel ou tel jeu Je pense qu'il y a pas mal De jeux PC Qui vont tomber En demande Par sa communauté Mais là il va avoir Un carnet de jeux A faire jusqu'à faire Jusqu'en l'an 2030 Là dessus Aeroster Je me fais pas de soucis Pour lui Il est tellement doué Pour ça Qu'il peut pas Il peut pas lâcher L'affaire C'est impossible Non non là Aeroster Il va Je suis persuadé Qu'il va nous régaler Dans les 10 ans à venir J'espère moi Pouvoir faire pareil Avec vous Avoir le plaisir Que la vie Me fasse ce cadeau J'ai à peu près Le même âge Je vous cache pas De Cairo A 2-3 années près On a la quarantaine Et Ah ça y est Un bouquin magique Enfin Protection 3 Affinité aquatique Et flamme Et intéressant Pour un arc à flèche La flamme Ça commence Ah Premier objet magique Cool Oh La vache T'as tout de suite mordu Là Euh Voilà du coup Je sais plus ce que je voulais dire Enfin Bref Il y a plein de belles choses A venir chez Aeroster Alors Je pense toujours à ma maman Qui est censée avoir son nouvel ordi Si elle ne me contacte pas D'ici 16h Je lui enverra un petit SMS Pour savoir si elle est passée A la boutique Si elle a eu du neuf ou pas Et Mais là Vu les minutes qui passent Je pense pas que c'est ce week-end Que je lui installerai son ordi Là Mais il est redoutable Sérieusement Ça arrange pas Ça arrange pas Nash Doucement Funfun S'il te plaît Là pour le coup Ça n'arrange pas Nashleyman Parce qu'il est en extérieur En train de construire Son grand projet Mais tu nous a bien vu C'est bien On voit que t'as compris Le fonctionnement Du Fouet Nashleyman Nashleyman Qui veut provoquer Le fouet Je vous le dis Parce que vous voyez pas forcément Par rapport à mon interface Vous voyez pas forcément Les cris tout de suite De Nash Je vous le dis Oula Oh 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 Il est très Voilà Il est très fleuri dans le propos Là Nashleyman Ah Ah là 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 Bien joué Funfun Tout nous a eu Ah oui Alors attention J'ai pas résolu Le bug De la virgule Donc Il disait Nash Désolé Je savais pas Que tu étais aussi Dans le serveur Voilà Bah d'ailleurs On peut voir Les joueurs connectés Je peux vous le montrer Enfin Si je retrouve la touche Merde Voilà Voilà Je suis avec Nash On le voit Je peux voir le listing Des joueurs connectés J'ai failli Ne pas retrouver la touche Comme un gros nigo Alors que j'ai programmé Mon interface C'est pas comme si J'avais bossé Les années précédentes Avoir un truc Pile poil Oui non T'inquiète Je plaisantais Alors C'est là Où j'aime bien Le côté Idyllique On va dire Contemplatif Du jeu C'est que Alors que j'ai beau Avoir mis en place Tout ça J'oublie Que vous pouvez Être en droit D'interagir Et de Semer le trouble On va dire Alors là Pour le moment Vous pouvez semer Le trouble Je le rappelle Il n'y a que le fait De faire apparaître Un zombie Ou l'orage Et encore Le zombie Il est pour moi Mais va venir Le temps des bonus Il faut que je réfléchisse A des bonus Et vous pourriez Récompenser spontanément Certains joueurs Et pour moi Et pour moi En programmation C'est le côté Le plus chiant C'est C'est Réussir A Comment Je ne sais même pas Si je peux le faire C'est à dire Proposer Au spectateur Twitch De cibler Un joueur Dans Minecraft A quand Le spawn du dragon Non 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 Je l'ai dit Je l'ai dit Précédemment Nash J'ai dit Il n'y aura pas de boss Non 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 parce qu'entre Le dragon Le truc mûche bleu Des profondeurs Qui est nouveau Et le Le tricephale La canonnière tricephale Comment elle s'appelle Déjà Qui est en tableau Merde Comment il s'appelle Ce monstre Je l'ai vu qu'une fois Ça m'a suffi Il m'a Il m'a déboîté Moi Il m'a explosé Mon monde C'est un Bah Tu dis Promis Je te cible pas Christella Tu dis ça Funfan Mais ça dépend Si tu veux lui faire Un cadeau Elle pourrait apprécier Le wither Merci Nashman D'avoir Comment du Répondu A ma mémoire Defaillante Le wither Ouais c'est ça Quelque part C'était un verrou Psychologique Je suis traumatisé Je vais oublier Ce monstre Non non La fois Je l'avais provoqué Pour voir J'étais malade Il m'a explosé La canonnière tricephale Qui a pulvérisé Mon monde Dites vous Que En proportion Vous prenez Le village Dans le désert La belle des sables Et Les cadeaux C'est pour Anthony Mon bella sabla Mon beau patelin Que je suis en train de faire Dans le désert Le wither La transforme en cratère En proportion C'était ça Donc ok On se calme Ah le warden Donc le warden C'est la nouvelle créature Qu'ils ont sorti récemment C'est la bestiole bleue Qui est mystérieuse Moi je ne l'ai pas croisé Je ne suis pas pressé De la croiser Qui se trouve Tout au fond du trou Si je puis dire Dans les grandes profondeurs Dans les valeurs négatives Mais du monde Enfin du monde Présent La dimension principale Dans laquelle je me trouve On ne parle même pas Des enfers Et du nether Alors le nether Le wither Le je ne sais plus quoi Là que tu viens de dire C'est Oh les noms Il faut les retenir Oh attends J'ai eu quoi J'ai eu un objet magique Ouais C'est le cas de le dire Je vais peut-être Aller voir un peu ailleurs Il ne faut pas Que je m'éloigne trop Parce que je serai capable De me pommer Il y a des poulpes Là-bas Alors je m'interdis De faire une pêche En haute mer Ah tiens Ah oui c'est vrai Je m'en souviens Ça doit être Une des premières carcasses Enfin restant de navire Échouer Que j'avais trouvé Oui je m'interdis La pêche en haute mer Parce que je ne pourrais pas Déclencher la nuit Avec le plumard Donc je reste De toute façon Il y a les fantômes Qui vous attaquent au bout De trois nuits sans sommeil Donc c'est malheureux Mais les longues sorties En mer C'est plus possible Et c'est un relais de chaîne Merci J'espère que mon contenu Et mon propos Vous plairont En tout cas Soyez les bienvenus Bienvenue Bienvenue Mais le pire C'est qu'avec mes deux comptes J'ai deux fois plus de chances De lancer des catastrophes Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai Mais au fur et à mesure Mais au fur et à mesure de l'offre Qui va s'étoffer Dans Minecraft Là les interactions Que je vais vous programmer Je corrigerai Je verrai si je vous permets De le faire plus ou moins Là c'est la règle de base Trois utilisations par heure Basta Mais A terme ça va Ça va changer Il y aura Il y aura du moins Il y aura du plus Oh AJ Club Bonjour Bon je te l'avais écrit Mais j'ai le plaisir de le dire De vive voix Par rapport à hier Joyeux anniversaire A toi mon cher AJ C'est bien apparemment Tu profites bien de ton week-end Là Bah il faut Pour ton week-end anniversaire C'est bien AJ C'est cool Je suis ravi pour toi Je t'en prie Ah j'ai pêché une canne à pêche Oh raccommodage solidité et appât Ah il est presque mieux que la mienne Alors qu'il manque chance de la mer Mais intéressant Bonne pioche Ah je pêche la tortue Non Je la laisse en paix la tortue Bon Oh Elle va passer sous le navire Ah peut-être qu'elle Peut-être qu'elle loge sous le navire Elle s'est peut-être trouvé un lieu Où pondent ses oeufs Je sais que ça existe Les oeufs de tortue Dans Minecraft maintenant J'en ai encore jamais vu Mais je sais qu'ils existent Oh une selle Trop bien J'ai eu un nouveau casque de joueur Il est super Ah bien AJ C'est bien C'est cool Ah une fiole Je vous en avais parlé Le fait de pouvoir pêcher une fiole d'eau Bon vu l'heure Je vais envoyer là Dans quelques minutes Un petit sms à ma maman Pour lui faire comprendre Que visiblement Je la dépannerai pas ce week-end Mais courant de semaine prochaine Parce que le fait qu'elle n'est pas contactée Et qu'elle n'est pas de Je pense qu'elle n'a pas eu le message De la livraison de son ordi Tant pis Ce sera pour la semaine prochaine Ah la 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 Attention là je vais aller dans le plumard Parce que le crépuscule s'impose Oh J'ai déjà atteint le niveau 30 Voilà Alors attendez Là je vais faire mon vilain Je vais profiter pour Envoyer le dit sms Excusez moi Le modo il craque Comment ça On te gâte pour ton anniversaire Avec la guerre en Ukraine Et le prix de l'énergie On te dira Qu'on n'a plus rien pour Noël Ouais Tu dis ça en trollant Mais C'est triste Les temps sont devenus Et durs Et fous Mais bon bref Ce qui a rien de rassurant C'est La Russie Avec l'hôte Dangereuse Il y a La menace Apparemment sérieuse Du nucléaire Enfin bref On est là pour faire le plein d'ondes positives Mais bon Vous aurez compris Mon propos Je... Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel hop là oui je suis quasiment rechargé allez pardon je reviens vers vous ouais c'est pas mal le coup de la canna pêche enchanté je vais rester ici pour la journée de pêche la journée mancraftienne alors que j'ai une démangeaisons à la plante des pieds je me je n'ai pas vérifié dans sa bio tient à merde il est le même jour que toi il ya aussi une autre mission que je connais qui a le même jour que toi je réalise ah ouais philippe chéreau aussi alors là je suis un culte à c'est un commentateur de catch philippe chéreau c'est ça je suis sûr que chaque jour dans l'année une super personne et la pire ordure de l'humanité oui dans les probabilités de on est quoi on est 7 milliards maintenant c'est effarant c'est vent enfin j'ai je pars lancé la discussion encore que je l'avais eu chez toi fan fan avec élogeer je crois où j'avais dit il faut vraiment qu'on arrête de se produire comme des lapins parce que on n'a pas des ressources illimitées donc les tensions ne vont plus s'exacerber si on est plus de bouche à nourrir et la taille du gâteau à se partager qui se réduit en peu de chagrin ça va pas aider les relations futures et le climat futur dans tous les sens du terme le vrai climat méthodologique et le climat humain enfin bon bref aïe 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 où va le monde et petite parenthèse rapide mais après change de sujet parce que je veux pas faire de la déprime machin il ya le scientifique franco canadien là j'aime bien astronomes astrophysicien hubert reeves qui disait on est probablement les acteurs de notre future extinction voilà l'histoire de philosophie et d'être un peu modeste sur l'humanité on avait le potentiel d'être une espèce intelligente et on va finir comme des cacas à s'autodétruire et dans l'histoire de l'univers on aura été l'espèce la plus crétine qui soit au final enfin bon bref voilà en changeant de sujet moi je suis né le 8 juin le même jour que kenny west est la même année que nabila j'aime bien ton visage triste après constater des nés la même mamanique nabila ah je trouve ça génial ah ah c'est une sacrée femme d'affaires la habille là aïe 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 enfin bon tant mieux pour elle d'ailleurs c'est comme amour on me tiens oserais-je dire que je les mets toutes les deux dans le même sac vous avouerai que je les connais très mal toutes les deux mais à part que j'ai retenue que 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 celui d'excellentes femmes d'affaires quoi c'est bien ce fond là leur leur épargne quelque chose de bien et si elles font pas les faux folles et seront peinardes jusqu'à jusqu'à leur vieux jour elles auront des beaux vieux parce qu'ils auront la chance de se payer la santé qui va avec pendant ce temps olive qui tue taille ça est alors je pense qu'olive nous rejoindra plus tard dans la journée elle profite qui un peu de soleil je pense qu'encore une heure ou deux elle a bien raison tu es né la même année que moi et je me porte plutôt bien oui bah tu me rassures moi aussi je trouve que je suis bon à part qu'honnêtement je l'avais énoncé ce matin je sors vraiment esquinté de cet été là cet été caniculaire m'a fait mal j'ai pris un coup de vieux et j'ai beaucoup plus de mal à gérer mon énergie maintenant et j'espère que ça va passer mais j'ai du mal à grimper la pente mais oui 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 oh un bouquin magique tranchant trois reculs deux et toucher de soi et c'est sympa bah les livres qui m'intéresseront pas je les redonnerai au centre communautaire chacun pourra y shipper ce qu'il veut il y en a déjà pas mal d'ailleurs au centre communautaire mais c'est des petits bouquins magiques c'est pas c'est pas les sorts les plus convoités apocalyptiques ouais l'été fut très chaud mais c'est effrayant quand on entend le les statistiques les prévisions là de se dire que ça va devenir la norme dans d'ici à peine dix ans on aura on aura des étés quand on a eu cet été il faudra se dire ah bah c'est bien on a eu un été pas trop pas trop violent voilà déjà qu'un nouveau phénomène climatique qui va devenir chronique en france c'est les tempêtes de sable au printemps et là se dire que un été calculaire ce sera déclaré une fois qu'on aura atteint 50 degrés celsius non les organismes vont pas tenir je doute vivement qu'on puisse s'adapter nos habitats non plus d'ailleurs il y en a je sais pas combien qui perdent c'est ça rejoint ce que je vous disais que dans le futur ça vaut plus le coup à terme des propriétaires pourquoi parce que certes évidemment qu'on est locataire on perd des loyers qui nous bouffe la vie on a on a pu on peut plus mettre de l'épargne sauf si on a la chance d'avoir un beau métier où on en chie et qu'on compte pas ses heures enfin bref mais il ya de plus en plus d'avaries les assurances elles sont complètement acculé par la fréquence qui augmente en flèche et la puissance des phénomènes climatiques destructeurs là le plus récent de l'été caniculaire qu'on a eu c'est les fissures qui apparaissent dans les habitats en dur en pierre il ya de plus en plus de fissures et pas des petites donc l'idée des propriétaires à l'avenir c'est peut-être pas le bon plan parce que les frais engendrés pour les entretenir c'est ces habitats là vont devenir à terme tellement conséquent tellement cher une personne physique n'aura pas le budget pour la pour l'entretenir et il va falloir faire appel ce qu'on avait en termes du droit à automatiquement des personnes morales c'est à dire une entreprise une organisation de plusieurs personnes qui cotisent et qui mettent en commun leur leur pognon pour pouvoir entretenir un parc immobilier c'est on en prend vraiment le chemin à moins de quelques rares jeff bezos ou je sais plus là les ultra milliardaires qui sont même pas foutus de dire combien il ya de zéro dans leur compte en banque tellement ils en ont à part ces quelques minoritaires là les 1% comme on dit qui eux pourront s'acheter des quartiers entiers à leur guise voilà c'est j'avais vu une émission danser dans l'air il ya il ya quelques années déjà peut-être que je l'avais vu d'ailleurs pendant la première pandémie tiens le premier confinement il y avait les des spécialistes de l'assurance qui débattait pendant une heure une heure et quart là le format de l'émission et le journaliste qui présentait l'émission à l'époque qui leur avait tiré les verres du nez est obligé de conclure dans nos schémas vous consacrez 5% de votre budget de vos revenus à vos assurances habitation mais votre fiston quand il aura votre âge dans le futur lui c'est pas 5% mais 15% qui va consacrer son budget rien qu'à l'assurance habitation ça va pas l'équation est plutôt équilibré ouais les constructions à casse sont plutôt solides nos dîner une honnête ouais tiens justement j'ai une fissure qui est apparu le mois dernier oui bah oui christella bah oui c'est à dans mon journal local j'ai bien dit on va changer de sujet pour pas déprimer mais finalement je me lance dans le truc et puis je vous déballe tout excusez moi dans mon journal local il ya pas si longtemps que ça il ya un gars qui a cru à dix bornes de chez moi un vol d'oiseau il a cru qu'il y avait une explosion d'une usine je sais pas quoi en pleine nuit ou qu'un canavion de chasse passé le mur du son mais non il a une fissure mais très violente soudaine dans son pavillon et en fait il ya il ya tout un pan de mur de son garage de la base de son pavillon qui a éclaté mais éclaté il pouvait passer son point la nuit même non il est couché il n'y avait rien le mur était propre normal crépi et à la fin de la nuit au petit matin il s'est rendu compte que c'était son gage l'explosion et que ça son pavillon s'était ouvert comme une coquille de noix à cause des tensions qu'il y avait dans le sol et avec la sécheresse bas là ça s'est brisé en deux sons il a dû l'évacuer parce que son son habitat était devenu insalubre donc c'est bref je vous dis ça je suis désabusé à la fin de fin qui répond à une scène t'es pas obligé tu peux prendre les trains et les hôtels vous étiez la france il faut une voiture ah non c'est une mauvaise idée justement la voiture enfin ça dépend ce que tu recherches jeu qui c'est dans mon purage m'avait dit qu'il avait fait ah si j'ai un bon copain un ancien collègue de boulot qui a pris sa retraite qui m'avait dit il a il a il s'est fait un périple en france justement quand il est arrivé à la retraite c'est fait plaisir en gros il s'est fait un tour de france en train ça vaut le coup et finalement ça revient moins cher que la bagnole largement moins cher alors il suffit de bien s'organiser quoi et en plus comme il avait la chance d'avoir des connaissances de la famille des potes dans les quelques gares enfin ville là où il faisait escale il a pu justement se faire véhiculer en plus par ses proches il était tranquille quoi il pouvait savourer sans avoir à tenir le volant et le bon plan bien pensé de sa part j'admirais quand même raconter son récit de voyage non non ouais c'est vrai que les trains c'est pour se déplacer en france c'est alors faut pas se prendre le chou et la tête avec l'organisation de la sncf c'est encore un autre débat mais c'est à faire moi même ça me déplairait pas autant je suis vachement casanier comme mec j'aime bien être dans mon terrier et pas y bouger autant l'idée de m'offrir un périple en train en france faire en gros l'hexagone au niveau des grandes villes je dirais pas non sera peut-être un projet de vie si plus tard j'arrive à bien gagner ma croûte ce dont je doute malheureusement par rapport aux théories que je vous ai énoncé mais bon voilà ouais tu veux jouer avec un pote tu as bien raison et j'ai j'ai envie de dire en plus tard doublement raison fuis mon sujet hyper déprimant ah là là t'as raison à plus et j'ai merci d'être passé oui alors la retraite bas en or antennes en instrument dans nos promenades je lui ai donné mon scénario de la retraite à nain on est je les fais un peu tourner de l'oeil le pauvre mais voilà là aussi les perspectives sont pas joyeuses avec la retraite du tout là aussi je pourrais vous faire une démonstration mais ceux qui se cassent le cul avoir une retraite vraiment plus que correcte vraiment on va dire aisés les cadres supérieurs aux chefs d'entreprise à terme ça va tout le monde va se retrouver au régime général parce que c'est tellement dégressif que vous avez beau avoir la super retraite dans vos premières années de retraite et encore j'aurais dire les premiers mois tellement que ça dégringole vite et vous faites de grignoter palier par palier qu'au final au bout de 10 15 ans de retraite à terme vous vous retrouvez sur le régime général touché un smic et encore enfin bref c'est tous d'élite là aussi l'équation elle est pas elle est équilibrée on le voit bien avec la panique enfin la panique le le ce qui se passe avec notre gouvernement actuel et ce sera pareil pour les autres c'est une patate chaude que les gouvernements se passent d'année en année enfin de mandat en mandat présidentiel quelle ironie à lalala ouais quand je regarde mon compteur moi je joue joue même plus regarder compteur eh ben dis donc il pleut comme vache qui pisse maintenant mais c'est pas un orage à fond de femme je vais aller me délocaliser là ne la je sais pas moi dans bégil y aurait vu de façon parce que c'est quand tu déclenches un évènement il a annoncé textu tellement dans le jeu c'est quoi qui me fait face Merde je peux pas utiliser la longue vue Tout en rame C'est quoi ce truc sur l'eau Oh C'est un marchand ambulant qui est en train de flotter Oh la vache Jésus ou Moïse Non Moïse il aurait tranché en deux Avec ses lamas L'océan Bah alors qu'est ce qu'il fout le marchand Jésus Mais qu'est ce que tu fais là toi On a trouvé marchand Jésus Énorme Il marche sur l'eau tout va bien Et bah dis donc Ah mais puis Il y a un club Il y a une confédération des marchands Jésus Mais c'est quoi Mais c'est quoi ce jeu Mais qu'est ce qu'il se passe Capture d'écran Je veux la preuve que j'hallucine pas Oh Dommage que j'ai pas de thune La petite Fouliolite là J'aurais pas dit non Oh Un jour je serai riche Oui monsieur le lama C'est du délire Ah merci pour le clic S'il y en a un qui s'appelle Michel C'est de moi Je l'ai renommé Michel Lama Bah il y a Bernard Lama aussi Je voudrais un Bernard aussi Oula il y a un Enderman là Baudoin Oh Oh C'est mortel Ne jamais courir dans les prairies Minecraftiennes La mort vous attend Au moindre pas Alors je sais pas pourquoi Mais là je me sens mal à l'aise D'avoir le Le bouffe Ah j'avais dit que j'allais pas trop loin Je suis en train de me barrer Attends c'est des fleurs là bas Ou c'est Ouais c'est des fleurs Non mais c'était pas des touch Ah il y a un petit banc de sable par ici Ça a l'air sympa Bon Je vais poser mon berkai Paul ici Oula Alors Ma canne à pêche Oh ce paysage Oula Oulala Cette formation Là encore je l'accepte Parce qu'il n'y a pas de lévitation Mais c'est un monolithe étrange On dirait presque Vous avez une tête de diplodocus Presque Dans la forme Tiens Je soupçonne même une structure Dans les eaux Non ça doit être du Du Comment ça s'appelle De l'argile Oh pareil Il faudrait que je trouve un secteur Où il y a beaucoup d'argile Le problème C'est qu'on serait deux En convoité Poupon et moi On souhaite de l'argile Attends Avant la nuit Je vais regarder Oui c'est de l'argile ça Ah non c'est du sable C'est tout simplement du sable Ok Bon Il est bien fait Des maples Le chip Où le voile Ce que c'était Merci pour le clip Mon cher Femme Bah la nuit Va tomber là Ah on voit que c'est Le biome désert Hop là je suis au sec Je veux pas de drame mouillée Je vais me mettre bien au milieu Sous le soleil exactement Pas à côté Bien là dessus Voilà C'est exactement ça Bon Bah j'ai pas de Pas de message Oui Alors attends Je vais en profiter Pour voir un coup Le temps que le nage S'installe dans le climat Non je crois pouvoir dire Que je vais avoir Ah bagulga bagulga J'ai relevé le défi C'est malin J'ai failli me faire avoir J'avoue que j'ai failli me faire avoir Et j'aurais perdu gros Parce que En plus de ma récolte de pêche J'aurais perdu 31 d'expérience Ça aurait été scandaleux Mais c'est le jeu Ouais c'est le chito qui me l'a dit Ah je te vois venir Fun fan Ah je te vois venir Aïe 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 Oui donc Constat heureux de me dire Que finalement Bah voilà Je vais passer tout le week-end En votre compagnie Et je m'en réjouis Là je pense pas Que ma maman me sollicite A partir de 16h Encore que Je pourrais peut-être La dépanner en début de soirée Vous me direz Mais bon Donc Bah je vais peut-être partir Sur un autre jeu A partir de 16h Je vais vous laisser voter Sur On va faire un FPS après J'ai envie de me défouler Sur un FPS Mais vous aurez Vous aurez trois choix D'ailleurs Tiens Tant que c'est le beau temps Dans le jeu Je vais Je vais profiter du beau temps Je suis à peu près peinard Pour pas me faire agresser Oui merci Je compte sur vous Pour pas me lancer un zombie Alors que je suis plus dans le jeu Mais j'aimerais vous programmer Un sondage Bougez pas Jésus ou Moïse Ouais c'est ça merci Merde des sondages C'est Poule je crois Oui c'est ça Alors Je fais quel FPS Alors Tac 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 Voilà Je vous laisserai 10 minutes Pour voter Prenez Prenez votre temps Les autres Je préviens Je les ai pas Je les ai pas configurés Merde Voilà Vous avez 10 minutes Ça presse pas On basculera À partir de Erreur du service Ah non Ah non Ah non Erreur de service Non Je peux pas faire mon sondage C'est scandaleux Twitch Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Attendez Je tente un coup À la pêche Là Pardon Je reviens dans le sondage Alors Attends Je fais Quack Touk Attends Je rafraîchis Le bazar Ouais Parce que Avec Twitch Je me méfie En même temps Je sais que Quand je bascule D'une application À l'autre Vous le retrouvez Malencontreusement Avec un écran noir Je culpabilise Par rapport Je culpabilise Par rapport À ce que je vous offre À l'écran Voilà Comme ça Et l'autre C'était quoi C'était ça Voilà On va faire ça Ça y est C'est bon De l'intérêt De rafraîchir Le schmilbik Voilà Prenez votre temps Vous avez 10 minutes Euh Voilà Pouk Oui pour le service Oui Oh J'ai récupéré Une selle C'est bon Ça Oh Une étiquette Sympa le putain C'est la baie au trésor Là Presque Mince J'ai cru que je devais Tirer sur ma canne De voir autant de bulles Oh Un arc enchanté Solidité Puissance Tous les deux Niveau 3 Elle est sympa Cette baie Pour les trésors Si un jour On Je vais dire On domestique Si on s'installe Sur cette zone là Faudra la nommer La baie au trésor Ah tiens C'est vrai que J'ai pas regardé Ma fameuse carte Que j'avais trouvé Dans la structure Aquatique Mystérieuse Ouais on va peut-être Essayer de finir là-dessus Essayer de trouver Le trésor La structure Était proche De ma plateforme Faut dire C'est ça qui est dingue C'était quoi la carte Attendez Oula Oula On va revenir Au point d'origine Vers la plateforme Pour essayer de trouver Le trésor C'était pas ici Est-ce que je peux Bah non je peux pas Si Ah oui si j'arrête de ramer Je vais revenir A ma plateforme Au niveau des eaux glacées Oh c'est moi Ou c'est un cheval C'est un cheval J'ai pas rêvé C'est pas ici Quand même Oh attends Attendez 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 Non Ce serait ici Déconnez pas Ce serait par là Mon cercle devient De plus en plus gros Ça veut dire Que je m'approche Alors ça c'est le coup classique Vous regardez la carte A pleine main Et vous tombez dans un trou Euh Alors Voilà Ça correspond pas Au dessin de la carte Attends Là j'ai une grande étendue d'eau Vous êtes sûr Vous parlez De toute façon La nuit va arriver Donc Alors là Là je suis dubitatif Par rapport au trésor On va essayer De mettre la main dessus Ah bah On m'a barqué là Euh Si j'ai le temps De progresser un peu Je vais pas attendre bêtement Le crépuscule Ce serait Ce serait Au delà de ça Attends Je contourne La formation Rocheuse Si je puis dire Oh là là Que du mystère Il y a l'air Il y a l'air d'avoir Des jolis tournesols Qui est beau Des tournesols A l'état naturel Oh Les poissons C'est limite Il a pas sauté Dans ma barque Mais Merde Il faut que je Pose mon lit Parce que là La crépuscule va C'est une fleur Ou une torche Non c'est une fleur Hop là Le plumard Bizarre 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 ce trésor Ça me laisse Dubitatif C'est là Où j'ai pris Mais non J'ai pas pris La direction opposée Puisque le Le point Devinait plus grand Attends C'est trop bizarre Ce serait ici Ah oui Ah oui Je suis tout proche Ce serait par là-bas Le trésor On va déterrer Un trésor Les copains Oh Je suis tout proche On dirait L'Italie Ta carte Ah Ouais Je vois Comment tu te représentes L'Italie On touche Ce que je sais C'est un pays Qui te botte Fallait que je la fasse Elle est facile Ah là 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 Merde J'ai passé Le point De Je suis tout proche Non C'est quand même pas là Où j'ai accosté Si Ah merde Alors Attends Quand je fais le tour De la mare C'est pas la mare De la carte Je m'approche du trésor Je vais paumer ma barque En bref Ça va être une catastrophe Ah Ah Je suis C'est là Le trésor est là Le trésor est là Oh c'est quoi ce cratère En mon lieu C'est un cratère Mais un vrai là Pour le coup Je crois que c'est la première fois Que je vois autant de poissons En une seule fois Dans Minecraft C'est rigolo Attendez Attendez Mais oui Mais oui Le trésor il est là Il est là Moi je dis Le trésor il est là A moi le trésor Il est où ? Vous allez voir Que je vais pas avoir Assez de place Pour embarquer le trésor T'as besoin que j'ai de truc sur moi Ça va être le drame Le trésor il a plus peur par là Je suis chasseur de trésors Et je défonce le décor Ah Ah Venez Il est enfoui Sous le sable Alors attendez Message de Funfan 1992 Résultat 2 votes pour HLBS 1 vote pour Aversus P Et 1 vote pour Fear Ok Ah donc je continue L'arc Half-Life Ok merci pour la réponse Ah ouais ok Bon bah après on fera du Half-Life Dans quelques minutes Tant que je déterre ce trésor Il est où le trésor ? Oh Il peut pas être bien loin Oh là là Le boxon Je suis en train de démonter le décor Il est là Il est là Il est forcément là le trésor Il est là Il est là L'heure de la récompense Oh Oh Il y a même du poisson de cuisson Oh De l'apnée Oui d'ailleurs il m'en faut de l'apnée Oh Attends il y a des trucs Je peux abandonner Le bloc d'amethyst Je vais le donner à la Je vais l'offrir à la mort Pfff A la mer Oui merci J'ai j'ai trésor Merci Ouais ouais c'est cool Bah je crois que c'est le deuxième trésor Que je trouve dans Minecraft J'avais déjà fait le tout premier en direct Mais j'en ai pas fait d'autres Oui c'est cool Ah les trucs qui m'intéressent pas Je vous les laisse Oh coquine Ouais ouf les bols Oh nautil J'en ai déjà pêché pas mal J'en fais un Non ça je le garde Ah merde Heureusement que je me rends compte Que j'ai pas beaucoup d'apnée Le sable Je vais pouvoir m'en débarrasser Le sable Le sable Ah oui je peux reprendre mon bouclier Ça me libère une case Que je suis bête Dans l'emplacement dédié L'arc je le garde ou pas Non l'arc je vais pas le garder Je pense pas On va voir Tu me diras Y'a rien d'autre qui m'intéresse Bon le diamant il est symbolique Oui ici les potions J'ai pas d'alchimie encore Oui ouf Même le reste Je serais tenté de le laisser Je pense que j'ai dévalisé Le principal De la Du coffre Le goclier On doit faire les nautiles Les poty Je l'ai repris du coup oh c'est cool ah ah j'ai trouvé le trésor bon j'allais me rechercher mon embarcation parce que c'est pas tout mais faut rentrer au bercail oh y'a-t-il des fleurs que je n'ai pas par ici ah des tulipes sûrement mais oh je vais peut-être pas les arracher maintenant bon on dira quoi qu'on n'a rien vu je vais prendre quelques échantillons je crois que j'en avais pas mal d'orange oh kiki à l'anabeille ah oui elle est contente avec les fleurs je suis surpris que ma maman ne m'ait pas répondu je trouve ça bizarre ah l'abeille qui me suit oh tortuche ça fait un beau cratère le truc c'est vraiment le cratère généré propre quoi rien à redire à mon embarcation je l'ai laissé où j'ai naissé plou yes oui pelle d'eau elle doit pas être très loin ma barque où est-ce que j'avais accosté moi ah l'ave-la je l'ai la voir ah du coup il va faire nuit en même temps je vais je vais faire une petite cueillette en attendant enfin voilà les fleurs sont moins intéressantes les environs très fleuris qu'est-ce qui bouge là ah c'est des vaches je dis merde je vois oh le champ de paquerette au loin c'est pas mal il mérite une capture d'écran ah je vais pas tarder alors j'aurai pas forcément le même que monsieur Poupon mais dans le mois courant je vais penser à m'amuser à chercher un pack de textures et je vous représenterai Minecraft sous un autre jour comme là je vais pouvoir faire chauffer un peu la carte graphique puisqu'on entre dans la mauvaise saison ce sera un peu on va dire le dédommagement de par rapport à la au froid qui va s'installer quoi hop là bon bah je retourne sur ma plateforme et puis on va basculer dans F-Life oui c'est l'heure du petit goûter je me souvienne quelle direction j'avais prise c'est l'heure du moment important où je me perds et bon niveau d'où ? au pire j'aurais les corps de X,Y,Z mais quand même c'est celui qui qui ma plateforme ne doit pas être loin elle doit être plus au milieu des glaciers je pense c'est là où je vais m'apercevoir que je me suis planté de direction je coupe ludiquement j'ai ma maman qui m'appelle c'est parti c'est parti ... 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